6h52 dans Debout les Comiques. Je veux juste spécifier, si vous avez manqué les jokes de Debout les Caves qu'on fait à chaque matin, vous nous en envoyez, on en choisit quatre et on en raconte en nombre. Ça se retrouve, ça, sur le c'est quoi.com ou le podcast de C'est quoi. Donc, vous pouvez rattraper vos jokes. Si vous n'avez pas caché complètement comment la raconter à vos collègues à la job, gênez-vous pas. Allez ramasser ça. Tami, tu veux t'excuser ce matin? Cette nuit, j'ai mal dormi. Voici un extrait de ce qui s'est passé hier dans Debout les Comiques quand j'ai parlé de Gino. Chouinard. Chouinard, qui choque la gang de Salut, bonjour. Il a dit que ça permettait de préparer la suite des choses. Comment je te dirais bien ça, mon Gino? Ton absence des ondes va me faire la même chose que ta présence, c'est-à-dire une belle grande indifférence. Là, je vous entends bien voyons, bien oui. Là, j'ai été mal citée. Mais ça, c'est toi qui... J'ai été mal citée. C'est toi qui t'es citée. C'est vrai que j'ai dépassé les bornes. J'ai attaqué sauvagement Gino Chouinard, un artiste que personne ne déteste, ce qui ne veut pas dire que tout le monde l'aime. Non. C'est comme une plante araignée. Tu ne veux pas ça, mais tu ne jettes pas ça. Cela dit, mes paroles ont dépensé ma pensée. OK? J'admire Gino Chouinard. Il a toujours livré la marchandise. L'animateur de Salut, bonjour. On s'attend à ce qu'il soit présent. présent. On s'attend à ce qu'il soit présent. On s'attend à... Présent. Puis c'est ça. Il faut qu'il soit là. Gino est toujours présent. Chapeau Gino. Chapeau. C'est vrai que tu en rajoutes. Je tiens à ajouter qu'il est toujours bien mis aussi, Gino. C'est vrai ça. Oui, oui. On se lève à la même heure, lui et moi. Lui, il est bien habillé, peigné, maquillé. Moi, j'ai l'air d'un cul. On peut le dire. On se doute pas que Gino pue de la bouche le matin. Moi, on l'entend. Malgré moi, malgré moi, vraiment, j'ai laissé sous-entendre que d'apprendre deux ans d'avance son départ, c'était exagéré. Je me suis mal fait comprendre. C'est long parce que depuis ton arrivée, Gino, on a débuté notre deuil. C'est comme ça, les grandes histoires d'amour. Dès le coup de foudre, on redoute le moment de la séparation. C'est vrai. C'est ça qu'on m'a dit que je voulais dire. Les avocats. Et c'est pas n'importe qui qui pourrait prendre sa place à Gino. Patrick Huard ferait jamais ça. Il est trop big pour s'abaisser à Salut, bonjour. Patrice Bélanger, il est sur la liste des hommes à battre de TVA. Sébastien Benoît, ça marche pas. On veut que les gens se réveillent, pas qu'ils s'endorment. Je me suis rendu compte que ça court pas les rues des artistes qui veulent aller s'éteindre le matin. Et toi, Gino, tu l'as fait 20 ans, le plus long fade-out de l'histoire de la télé. Voyons! Il a d'ailleurs dit qu'il arrêtait parce qu'il avait fait le tour, mais il va quand même faire un autre 2 ans dans une job qui ne l'intéresse plus. Je t'admire. Je t'admire, Gino. C'est vrai que... Oui. Sache, Gino, que je vais te suivre quoi que tu fasses. T'es jeune encore, entre 30 et 62 ans, selon la journée de tes injections. T'es jeune. J'imagine que t'es dynamique quand tu fais des projets qui t'intéressent. Mais on le sait pas depuis 15-20 ans. C'est ça, là. Bref, Gino, accepte mes excuses plus 500. Ah ouais? Ça, c'était 500? Wow. On dirait que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada